Hey, coucou, c'est Amérys Guidance Energy. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Capricorne, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 28 mars au 3 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel. N'importe quoi. Pourquoi j'enchaîne tout de suite avec ça ? Ça fait plusieurs fois que je fais l'erreur. Alors, on va regarder le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la ISK. Et ensuite, on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un message du super attractor, les amis. Voilà pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis Capricorne, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être vous. Merci d'être présents, les amis. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et ne rien louper. Voilà, mes amis Capricorne. Dernière chose, bien entendu, comme vous le savez, mais j'aime toujours à vous le répéter, ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ceux qui résonnent avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message plus complet pour la semaine car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, les amis, vous seuls créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, les amis, on y va ? Allez, c'est parti. Semaine du 28 mars au 3 avril Le 9 d'épée Eh bien ! Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon ? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit dans mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Ah, l'égo qui tombe ? On va aller voir. Allez, pour nos amis Capricornes, semaine du 28 mars au 3 avril pour vous. Hop, je les ai perdus. Oh, décidément. Allez, on reprend. Semaine du 28 avril au 3 mars pour nos amis Capricornes. Elles veulent sauter, dis donc. Oh, échec ! L'homme, elle saute. C'est un truc de fou, là. Ça veut parler pour vous. Miroir magnétique. Ah oui, vous faites tomber votre égo. Ah oui ! Puis alors, c'est vert. Wow ! Ah ouais ! Ah, vous ne rigolez pas, hein ? Vous ne rigolez pas sur cette semaine, mes amis Capricornes. Bon. Il y a une situation dans laquelle vous avez vécu ou vous avez ressenti un échec. Et là, clairement, sur cette semaine, c'est terminé. On arrête l'échec. On arrête. En gros, ici, c'est... J'ai compris que faire toujours la même chose, j'obtenais toujours le même résultat. Donc, je vais changer ce que je fais. Donc là, il y a une idée que je pense que très certainement, vous aviez vraiment un côté égotique qui persévérait. Et là, vous avez compris que ça ne vous apportait plus ce que vous désirez, en fait. Donc, vous changez concrètement vos actions. Alors, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. D'accord ? Sinon, c'est peut-être par rapport à un homme. Mais dans tous les cas que vous soyez un homme ou une femme, c'est vos actions. C'est ce que vous faites dans la matière ici. Vous changez totalement de stratégie. Vous changez votre stratégie. Et puis, j'ai le changement. Il y a une stratégie que vous changez totalement parce que vous avez compris. Vous avez compris clairement que ce que vous faisiez jusqu'à présent ne vous apportait pas... Ici, on me dit la satisfaction, déjà, dans la matière, émotionnelle, le résultat. Bref, il y avait un tout qui n'arrivait pas et vous bloquiez, bloquiez, bloquiez. Vous viviez ce sentiment d'échec, d'échec, d'échec. Et là, ça y est. Là, ça y est. Vous vous arrêtez, vous êtes là. Non, mais c'est bon, ça suffit. En fait, je vais changer de truc parce que là, je vois bien que ça ne va pas. Et donc, là, vous changez votre stratégie. Ce qui vous permet, quand même avec le miroir magnétique, de constater directement. Mais c'est du direct chez vous. Là, il n'y a pas de négociation possible. C'est hop, je change de stratégie. Et vous voyez directement que vous attirez ce que vous vibrez. Donc, avant, si c'était dans l'ego, vous attiriez quelque chose qui ne vous plaisait pas et vous maintenez, qui ne vous plaisiez pas, pardon. Et vous maintenez finalement cette manière de faire. Donc, vous obteniez, vous obteniez, niais, niais, pardon. Toujours le même résultat de manière magnétique puisque c'était ce que vous vibrez. Vibriez. Oh là là, je vais y arriver, pardon. Excusez-moi. Ce que vous vibriez. Et là, en changeant de stratégie, vous changez vos vibrations, vous changez vos intentions, vous changez votre pensée. Et là, vous voyez que vous attirez à vous des choses différentes, des résultats différents, des manières de faire différentes. Et donc, des personnes, des situations différentes. C'est magnétique. Et vous êtes magnétique ici. Utilisez-le à bon escient. Je pense aussi que face à certaines situations qui bloquent des personnes là avec cette histoire de à quoi bon, accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon, je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit dans mon pieu mensonge. Ce qui veut dire que là, très certainement aussi, vous arrêtez d'insister dans des situations où clairement, vous savez que les personnes se mentent à elles-mêmes ou bien qu'elles sont de mauvaise foi ou des choses comme ça, vous voyez. Mais c'est vous aussi qui arrêtez avec ça. Moi, je ressens que c'est vous aussi qui arrêtez avec ça. Mais dans tous les cas, voilà, vous n'insistez plus dans des situations où vous essayez de faire entendre raison ou bien vous insistiez de la même manière. Il y a des choses là, vous changez complètement de stratégie. Et c'est gagnant. C'est gagnant. Le miroir magnétique, vous attirez la roue du changement, le karma, le destin. C'est-à-dire que là, il y a un enrichissement. C'est vraiment payant. OK ? Il y a quelque chose qui tourne. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Et là, on est sur la destinée. Mais on n'attendait que vous, en fait, ici. Le chemin, la roue qui tourne, la roue, elle n'attendait que vous. Il fallait que vous changez, en fait, que vous sortiez de cet échec pour changer, pour changer ses pensées, changer ses... Bon, c'est tout. Ça a pris le temps que ça a pris. Je ne pense pas que c'était très, très long, mais un petit peu. OK, on va aller voir avec la yesquet ? Allez, pour nos amis Capricorn, semaine du 28 mars au 3 avril, sur l'échec et l'homme, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça nous indique ? Sur l'échec et l'homme, s'il vous plaît, semaine du 28 au 3 avril, 28 mars au 3 avril. Hop, elle est là. Ça vous repose, en plus. Oh, c'est marrant, ça. Alors, c'est peut-être par rapport à des réseaux, donc que ce soit téléphone, message, réseaux sociaux ou bien réseaux professionnels, réseaux sociaux, réseaux sociaux, amicals, etc. En fait, peu importe le domaine, c'est ce vers quoi ça passe, en fait, si vous voulez, à travers quoi ça passe. Ici, je ressens, en fait, là, ce que l'on me montre, et ce que je ressens dans mon corps aussi, c'est vraiment, je dépose les armes, j'arrête, en fait. J'arrête d'être, il y a quelque chose que vous lâchez qui vous permet d'être dans un état de paix et de repos, surtout. Je pense que vous portiez, je ressens une espèce de carapace, vous voyez, sur le dos, là, qui n'étiez pas vous et qui vous maintenez dans cette énergie-là. Et là, en lâchant ça, ça vous permet d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus dans la légèreté, mais dans le sens... C'est marrant parce qu'on me dit deux choses. On me dit qu'il y a un côté stratégique, que vous changez de stratégie, mais c'est plus que ça, vous changez de manière d'être. Vous voyez ? Vous changez complètement de manière d'être ici. Et ce n'est pas que l'enjeu n'est pas important. Ce n'est pas que... C'est comme si vous endossiez un rôle jusqu'à présent qui n'était pas vraiment vous. Mais c'est ça, le principe de l'ego. C'est qu'il veut nous protéger, donc il nous dit ne fais pas ci ou ne fais pas ça ou alors fais ci ou fais ça ou présente-toi comme ça parce que ça va te protéger. Mais en fait, ça cache l'essence de ce que l'on est. Et c'est ça que j'ai le sentiment que vous retrouvez. L'essence de vous-même, le côté enfant intérieur, vous voyez ? Innocence, être beaucoup plus dans la spontanéité. Et ça vous repose. C'est à travers les réseaux. Il y a quelque chose dans votre réseau ici. À travers des échanges, je ressens. Ok, sur l'homme et le miroir magnétique. Ah là là, ah ouais ! Ce que vous attirez à vous, c'est exactement ce que vous n'arriviez pas à atteindre, n'arriviez pas à obtenir ici et qui vous créait, et qui vous créait, enfin bon bref, avant quoi, un manque. C'était vraiment, ça crée un vide, ça crée un manque, un manque de quelque chose. Et en fait, plus vous ressentiez ce manque, plus il grandissait, parce que plus vous vous focalisiez dessus. Et vous savez que ce sur quoi on se focalise grandit. Vise le trottoir, tu l'auras. Et cet échec, vous maintenez dans ce manque en fait, dans ce truc-là. Ça entretenait un espèce de truc comme ça. Et là, ça y est, vous attirez à vous un nouveau chemin, une nouvelle route où il n'y a plus ce manque en fait. Parce que vous ne le voyez plus comme un échec. Il y a vraiment une transformation de ce sur quoi vous focussez votre attention, comment vous le faites. Il y a quelque chose qui s'est levé ici. Il y a vraiment quelque chose qui s'est levé. Et du coup, ce manque vient être naturellement rempli, comblé, parce que vous ne le... Vous vous en êtes détaché d'une certaine manière et surtout, vous ne le maintenez plus dans cet échec. Il y a vraiment ce truc. C'était une manière de voir les choses, une manière de penser, une manière de se positionner peut-être, qui vous empêchait d'atteindre ce truc. Et indirectement, ça vous manquait, mais vous ne vous en rendiez pas vraiment compte. Et là, c'est le open bar. C'est le... Vous attirez à vous magnétiquement finalement quelque chose. Je pense que vous le remplissez aussi par vous-même dans vos actions parce que vous agissez différemment. Vous agissez plus selon ce manque, selon cet échec que vous entretenez, que vous entreteniez, mais aujourd'hui, vers ce que vous voulez, votre essence, votre être. Et il y a vraiment une nouvelle voie qui s'ouvre. Si vous faites un changement radical quand même, avec le 9 d'épée, c'est vraiment ça. Ok, c'est quoi ce changement, s'il vous plaît ? Changement pour nos amis Capricornes. Quelle précision je peux avoir pour la semaine du 28 mars au 3 avril ? Ah, ok. Ouais, ok. Cet échec que vous maintenez, les amis, ce manque-là, ce truc qui vous... Je ressens qu'il vous éloignait de quelque chose que vous vouliez atteindre, mais vous n'y arriviez pas parce que vous vous étiez focalisé sur l'échec. C'est parce que vous aviez... Vous aviez trop de... Vous vous posiez trop de questions. Vous aviez trop de doutes, trop d'interrogations sur lesquelles vous... Vous aviez une sorte de... On me dit une sorte de fatalité sur lequel, en fait, vous étiez là. Non, mais ça ne peut que se passer comme ça. Ça ne peut que être comme ça. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas ceci. Ce n'est pas cela. Vous voyez ? Cet état... C'était... Vous entreteniez une pensée assez noire et dark dessus. C'est ça qui était... Il y avait trop d'interrogations. Et là, en fait, c'est en créant le changement que vous vous libérez de ce truc que vous considériez par un échec avec énormément de doutes, d'interrogations où vous étiez là. C'est... Ah ! Ce que l'on me montre, ce n'est pas joli. Parce que vous coupez vraiment avec ça. Vous coupez... C'était toxique pour vous. Vous vous mainteniez dans une espèce de... d'autoconviction de quelque chose. Alors qu'en réalité, vous ne savez pas. Et vous ne saviez pas puisque vous ne pouviez pas l'atteindre. Parce que vous étiez convaincu que vous ne pouviez pas l'atteindre et que de toute façon, c'était mauvais. Mais en fait, ça vous faisait du mal. Parce qu'avec le manque, ça ne fait pas du bien. Ça crée un espace de vide comme ça. Et avec le lien toxique, clairement, c'était un peu toxique, le truc. Mais là, ça y est, le changement, il est sur ces questionnements. Ce n'est pas que ces questionnements ne sont plus là. C'est que vous laissez la possibilité à d'autres réponses et surtout, à voir comment ça peut se faire dans la matière plutôt que de répondre avant même de voir comment ça se passe. Vous voyez, c'est surtout ça. Et donc, en coupant ce truc toxique que vous maintenez, clairement, la roue, elle tourne. Le destin se met en place. J'adore. C'est beau. C'est très, très beau, mes amis Capricorn. Bon, pas facile. Ce n'est pas évident, mais c'est beau. C'est très beau. Allez, je vais mettre ça comme ça. Ça là. On y va pour le développement personnel. Ça va, ma douce. Elle vous fait l'honneur de sa présence. Je ne sais pas si vous la voyez. Toutou, cet amour. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorn, en termes de développement personnel sur la semaine du 28 mars au 3 avril. J'ai la solution. Oh, c'est la carte de la Vierge. Je suis Vierge pour ceux qui ne le savent pas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le défaut de la Vierge, c'est que, je vous le dis, parce que du coup, ça me fait exactement penser à ce qu'on vous disait avant. Le défaut de la Vierge, je vais vous montrer, c'est là. Le perfectionnisme, la soumission, le doute et l'obsession du détail. Ça veut dire quoi ? Je vous explique. Ici, vous dépassez quelque chose quant au fait de ne pas savoir exactement comment ça va se passer, de ne pas avoir tous les détails, de ne pas avoir l'analyse précise avec une solution précise. Vous dépassez ce truc-là parce qu'il y avait trop d'interrogations et pas assez de réponses. Mais les réponses, vous ne pouvez pas les avoir ou vous pouvez les avoir au fur et à mesure que quand vous allez vous confronter dans la matière à la situation. En maintenant des questions et des réponses, et je pars en experte, je suis Vierge. En maintenant ce côté j'ai les questions et j'ai les réponses et j'ai que cette réponse-là, vous maintenez une vérité toute faite. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise ou qu'elle n'est pas vraie. C'est juste que dans la vie et de manière générale, vous avez appris comme le 9 d'épée vous le dit, je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence, de l'analyse, du tout ça, tout ça. J'ai appris que même la vérité est relative. Il y a plusieurs vérités face à une situation. Il y a plusieurs évolutions, il y a plusieurs possibilités et c'est ça que vous comprenez, que vous apprenez que peu importe ce qui va se passer, vous aurez la solution sur le moment à venir même si vous ne l'avez pas anticipé. Mais en attendant, si vous répondez avant même d'essayer d'expérimenter, vous ne saurez jamais comment, quelle était la vraie solution. Vous voyez ? C'est tout ce paradoxe et c'est en ça que vous allez vraiment comprendre que vous avez toutes les connaissances à l'intérieur de vous. Mais qu'en voulant, ça c'est notre défaut, je vous le dis et c'est pour ça que c'est vraiment, je dis note parce que moi je suis vierge et ça ne l'est plus aujourd'hui mais ça l'a été pendant de nombreuses années. c'est le fait de 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 se laisser surprendre par la vie parce que c'est le signe du sagittaire ici. Donc c'est de viser loin, c'est de dire je vise la lune et je verrai si je tombe dans les étoiles ce sera bien mais dans tous les cas si je vise la lune il y a au moins je retomberai dans les étoiles. Vous voyez ? Si je n'ai pas la lune. C'est un peu cet esprit-là c'est-à-dire de savoir que dans tous les cas comment vous dire ça ? Ce que je veux vous dire là. C'est que la solution que je pense avoir d'accord ? Si je ne l'expérimente pas dans la matière je ne peux pas voir les surprises de la vie et donc je condamne d'une certaine manière ma réalité mon expérience mon champ des possibles. On se condamne pour se rassurer en se donnant une seule possibilité que ça puisse se passer comme ça et se dire j'y vais j'y vais pas. Pourquoi ? Parce que quand on se dit il se passe ça et la seule transformation qui peut y avoir c'est ça déjà vous risquez d'être déçu parce que si ça ne se passe pas exactement comme ça mais imaginez que ça se passe mieux. Vous ne le verrez peut-être même pas même pas la possibilité vous vous arrêterez même à la première étape en vous disant non mais ça ne se passe pas exactement comme je l'avais imaginé. Donc du coup bah non en fait je m'arrête là. oui mais on est peut-être en train de vous montrer qu'il y a une autre possibilité c'est en train de se transformer sur une autre possibilité qui peut être dix fois mieux que ce que tu as imaginé. Vous voyez ? Et c'est la même chose si vous vous dites ça va forcément se transformer comme ça c'est forcément mauvais donc je n'y vais pas. Vous ne tentez même pas l'expérience. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Et à chaque fois en fait en laissant ce champ des possibles en se disant j'aurai toujours la solution. J'aurai toujours une possibilité. sur le moment venu je me fais confiance car j'ai la connaissance et je sais ce que je vise. C'est avoir les contours non pardon avoir l'essence de ce que l'on souhaite et laisser dans l'expérience et dans la matière les contours se dessiner. Là c'est la foi c'est faire confiance à l'univers le miracle de la vie tout ça tout ça. Ce n'est pas évident quand on est signe de terre je vous l'accorde. C'est pour ça que je viens de vous faire un laïus un petit peu mieux. Mais là vos interrogations et vos questionnements changent en fait totalement. Que ce soit les réponses ou même les questions en elles-mêmes ça change. Si vous retrouvez beaucoup plus de sérénité. Ok. Allez on y va pour le pro ? C'est parti. Pour nos amis Capricorne semaine du 28 mars au 3 avril s'il vous plaît il y a celle-ci et il y a celle-là qui a voulu tomber. La remise en question bah oui vous vous remettez en question là les amis c'est sûr au niveau du pro mais c'est très très bien c'est pour du bon ce que vous remettez en question là. Alors on vous dit que il y a quelqu'un ou il y a quelque chose quelque chose ça va être de la guidance dans vos rêves dans dans des idées que vous avez dans des intuitions ou bien quelqu'un dans votre entourage qui va se présenter pour sur cette semaine pour vous apporter les bonnes questions. Les bonnes questions. Celles que vous avez au niveau du pro celles que vous avez mis dans une boîte là et que vous avez trouvé une réponse et vous avez dit c'est cette réponse là et pas une autre à ces questionnements. Sauf que on va vraiment en fait au moment où vous allez vous dire ce que j'attire là en ce moment il y a quelque chose qui me manque je ne comprends pas je ne comprends pas il y a un truc qui me manque il y a un élément il y a quelque chose ça ne va pas j'obtiens ça mais il y a un doute il y a quelque chose qui vient se réveiller vous voyez et c'est comme si au moment où vous alliez avoir cet éclat de ouais cette ouverture là de petits trucs qui débarquent comme ça il y a soit une intuition forte soit un rêve qui va venir vraiment vous bousculer ou une personne une conversation quelqu'un quelque chose qui va vraiment venir poser la remise en question et c'est là que vous allez commencer cette remise en question vraiment importante ça va être tout en même temps je pense ça va être un espèce d'assaut comme ça on me montre plusieurs assaut que ce soit dans vos rêves dans vos intuitions en même temps des conversations des personnes etc des choses qui vont venir vous interpeller pour que il y ait ces interrogations soit qu'ils reviennent sur la table soit qu'ils soient remis sur la table ou bien qu'ils soient ouverts à plus de questionnements quelque chose comme ça parce que je pense que au niveau du pro vous comprenez qu'il vous manque quelque chose mais pas totalement et ça c'est normal parce qu'on ne remet pas tout en question tous les 4 matins et puis surtout par moment on fait des choix et puis on s'y tient aussi puis on avance on a un plan on a une stratégie donc on se dit je ne vais pas changer tout maintenant mais là je pense qu'il y a un réajustement à faire sur une remise en question ici parce qu'il y a un mouvement à effectuer un mouvement dans vos actions dans ce que vous faites par rapport à un homme si vous êtes un homme c'est vous mais dans tous les cas c'est dans vos actions il y a peut-être un déplacement aussi à faire un déplacement physique à aller faire dans quelque chose pour répondre à ça c'est ça qui va vous apporter la sérénité lorsque vous aurez ces réponses là mais des réponses plus ouvertes que jusqu'à présent bon c'est sûr que ça va amener des changements mais bon ça c'est ok ça arrive allez on va aller voir je vous rappelle que c'est payant à la clé de tout ça il y a quand même la roue qui tourne l'enrichissement financier intérieur bon on est bien ça vous amène à l'argent ça va c'est cool il y a pire comme remise en question quand même allez on y va pour le sentimental les amis c'est vraiment cette vérité je ressens on me le dit c'est une vérité que vous pensiez là je pense que votre ego il tombe et que vous vous dites mais non mais il n'y a pas qu'une seule vérité il n'y a pas qu'une seule transformation c'est possible que ça s'ouvre à différentes choses en fait pourquoi je m'enferme dans juste ça il y a un truc comme ça allez on y va pour le sentimental pour nos amis Capricorne semaine du 28 mars au 3 avril s'il vous plaît le bonheur et bah écoutez c'est pas beau ça et tu reçois des signes et vous êtes guidés sur cette semaine on vous apporte de la guidance quand même en pro et en sentimental j'adore alors pour nos amis Capricorne semaine du 28 au 3 mars euh du 28 mars au 3 avril et oh et bah dis donc c'est beau alors on vous parle j'ai deux fois euh non je raconte n'importe quoi excusez-moi c'est pas ça que je voulais vous dire pardon bon bah écoutez ici mes amis Capricorne vous lâchez quelque chose mais vraiment vous lâchez je ne sais pas quoi mais là vous lâchez vraiment enfin si je sais quoi un ego ça c'est sûr mais vous changez complètement je pense qu'il y a une situation donc soit que vous soyez célibataire vous changez totalement d'énergie parce que vous comprenez que vous vous avez bloqué sur quelque chose pendant trop de temps d'accord si vous avez un crush là vous changez complètement de stratégie parce que vous comprenez que la manière dont vous fonctionnez jusqu'à présent ça c'était le résultat il était que à part vivre le manque et et des trucs pas cool je pense pas que vous viviez grand chose de sympathique là et ça entretenait un peu un sentiment d'échec là et en couple c'est la même chose clairement vous lâchez vous lâchez un ego là qui vous qui vous maintenez dans un truc assez dark parce que vous dites mais mais en fait là qu'est-ce que je veux vraiment c'est ça cette question qu'est-ce que je veux vraiment bah je crois que c'est le bonheur non il me semble je crois qu'en fait ce que vous voulez c'est le bonheur je ne me m'engage pas trop en disant que c'est le bonheur et j'ai quand même le chakra du coeur et la connexion du coeur là donc je pense que ce que vous visez du coup là la bonne question c'est qu'est-ce que vous visez le bonheur donc qu'est-ce que vous faites la carte du repos ici on vous dit atmosphère chaleureuse et détendue je pense que vous connectez de nouveau à votre coeur ici mes amis capricornes et vous vous dites ok ok moi ce que je veux c'est le bonheur j'en ai marre de vibrer ce manque j'en ai marre d'avoir ce manque j'en ai il y a une idée de vraiment de se dire mais je me mets des barrières pour rien en fait je me protège je me surprotège mais pour rien en fait pour rien dans le sens où en même temps je me protège et en même temps je suis pas très heureuse dans ma vie ou je suis pas très heureux dans ma vie ou j'ai toujours un manque donc peut-être que si j'agis différemment j'ouvre des choses différentes je me pose des questions différentes peut-être que ça va tourner un peu il y a vraiment cette percute en fait et c'est ça qui crée le changement les amis donc là vous vous positionnez différemment vous attirez du coup des choses différentes beaucoup plus chaleureuses beaucoup plus détendues et surtout vous vibrez le bonheur donc vous attirez le bonheur forcément c'est logique avec le 9 d'épée vous laissez vraiment tomber une vérité jusqu'ici qui finalement vous apportait pas un résultat agréable un résultat un résultat heureux puis connecté à votre coeur quand même alors on vous parle que ce soit vous ou votre autre d'accord signe solaire ascendant ou lunaire cancer lion ou vierge il y a un rapport avec l'été donc c'est peut-être en rapport avec l'été dernier mais si c'est pour ça que j'ai dit l'été moi bah oui c'est ça que j'ai dit donc c'est peut-être en rapport avec l'été dernier ou c'est quelque chose qui va se mettre en place jusqu'à l'été prochain d'accord bon en plus de ça on vous dit que vous recevez des signes donc clairement on vous dit que vous avez des signes à mon avis il y a des panneaux 4 par 3 qui se dessinent et clairement vous j'ai deux fois miroir magnétique et ici j'ai l'attraction j'ai l'alchimie et l'attirance mutuelle je pense que quand même dans votre histoire si vous avez un crush ou bien si vous êtes en comment dire en couple ici ce que vous laissez tomber là l'armure l'espèce de truc la carapace que vous avez je pense que ça vous fait direct reconnecter à une alchimie avec l'autre qui est une attirance une attraction là qui se remet paf directement en place mais je pense que c'est vous qui bloquiez d'une manière ou d'une autre avec votre 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 armure votre sentiment d'échec vos questions réponses ouais ça bloquait ça et alors pour mes amis célibataires alors là à partir du moment où vous vous reconnectez au bonheur et au coeur et vous agissez différemment alors vous vous attirez tout ce qui bouge entre guillemets bien évidemment on s'entend mais en tous les cas vous recevez des signes sur ce qui vous attire vous êtes reconnecté à ça et vous êtes magnétique voilà c'est ça que je voulais dire vous êtes magnétique donc vous attirez énormément autour de vous après vous le savez vous connaissez mon avis sur le sujet je pense plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui ne l'oubliez pas après vous en faites ce que vous voulez et vous vous amusez si vous en avez envie voilà allez on termine avec le petit conseil du super attracteur pour vous je ralentis et j'écoute la guidance qui est à ma disposition waouh c'est magnifique je vous ai dit que vous avez de la guidance avec vous et vous avez eu ces belles ailes d'ange c'est très très beau j'adore voilà mes amis Capricorne ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine j'espère que ça vous parlera que ça vous aidera que ça vous apportera des messages des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes amis Capricorne n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et puis si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner likez, commentez je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis prenez grand soin de vous je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime